Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur votre podcast médical préféré, qui, aujourd'hui, va se pencher sur une question centrale et pertinente dans le domaine des urgences, les troubles ioniques. Vous allez voyager à travers un dédale de symptômes et de traitements, et je vous promets que d'ici la fin de notre séance, vous aurez une meilleure compréhension de ces déséquilibres et de leur impact sur la santé humaine. Commençons notre exploration avec l'hypercaliémie, un état où le taux de potassium dans le sang est anormalement élevé. Cette situation peut être causée par une insuffisance rénale aiguë, là où les reins perdent leur capacité à filtrer le potassium hors du sang. La rhabdomyolyse, un syndrome résultant de la destruction musculaire où le potassium stocké dans les cellules musculaires et libéré dans la circulation sanguine, peut également être en cause. Des médicaments, comme les bloqueurs des canaux potassiques, peuvent également augmenter les niveaux de potassium. De même, une transfusion massive de sang ancien, riche en potassium car durant la conservation du sang, les globules rouges libèrent du potassium. Quant à la déshydratation sévère, elle peut conduire à l'hypercaliémie dans certains contextes cliniques, mais le mécanisme est complexe et demande une analyse au cas par cas. Changeons de cap vers l'hyponatrémie, cette condition caractérisée par des concentrations faibles de sodium dans le sang. Les effets de l'hyponatrémie sur le cerveau sont particulièrement dangereux, entraînant une confusion, des convulsions, parfois même le coma, et des nausées avec des vomissements. La fonction cérébrale est perturbée car le sodium joue un rôle crucial dans le contrôle de l'eau dans et autour des cellules, y compris les neurones. Si le taux de sodium s'abaisse, cela affecte le volume cellulaire et donc le fonctionnement des neurones. Poursuivons avec l'hypocalcémie, un faible taux de calcium dans le sang qui peut être provoqué par diverses conditions. L'hypoparathyroïdie est lorsque les glandes parathyroïdes ne produisent pas suffisamment d'hormones, ce qui est crucial pour la régulation du calcium. Une pancréatite aiguë peut entraîner une hypocalcémie par la saponification des graisses avec le calcium. La présence d'une insuffisance rénale chronique, l'utilisation prolongée de certains médicaments comme les bisphosphonates, ou encore un cas d'alcoolisme chronique, sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à une baisse du taux de calcium. Envisageons maintenant l'hypercalcémie, le pendant de l'hypocalcémie, où le taux de calcium est trop élevé. Les interventions incluent l'hydratation intraveineuse pour diluer la concentration de calcium dans le sang, les diurétiques de l'anse pour augmenter l'excrétion urinaire du calcium. Les glucocorticoïdes, particulièrement efficaces dans l'hypercalcémie liée au cancer, et la dialyse en cas d'insuffisance rénale sévère pour filtrer le calcium excédentaire, peuvent aussi être de la partie. Les bisphosphonates, qui inhibent la résorption osseuse, sont également utilisées pour abaisser les niveaux de calcium. Finalement, adressons-nous à l'hypomagnésémie, un faible taux de magnésium dans le sang, qui peut survenir à cause d'une diarrhée chronique, entraînant une perte importante de magnésium, ou par des troubles d'absorption intestinales, là où le corps ne parvient pas à absorber correctement le magnésium. L'alcoolisme peut affecter directement l'absorption du magnésium et même augmenter son excrétion. De plus, l'utilisation prolongée de diurétiques peut conduire à l'excrétion du magnésium, exacerbant davantage son déficit. Vous constaterez que les réponses des participants dans notre QCM montrent une bonne connaissance générale des causes et des traitements liés aux troubles ioniques, bien qu'il y ait quelques zones d'ombre à éclaircir. Il est crucial pour tout praticien de santé de comprendre ces interactions complexes puisqu'elles sont fondamentales dans de nombreux cas d'urgence médicales. Je vous remercie de m'avoir écouté avec attention et j'espère que cette exploration des troubles ioniques aux urgences vous a été instructive. A la prochaine pour d'autres sujets médicaux, mais d'ici là, gardez l'esprit curieux et avide de connaissances. Prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez pas, le savoir est le plus puissant des remèdes.